Des milliers de personnes en colère devant l'hôtel de ville de Paris. Leurs cibles, ce sont eux, Eric Dupond-Moretti, garde des Sceaux, et Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur. Aujourd'hui, le ministre de l'Intérieur, le chef de la police, il est présumé violeur. Ça ne donne pas de très envie aux femmes d'aller porter plainte pour viol. Pour ces manifestants, l'État français fait l'apologie de la culture du viol avec la nomination de ces deux ministres, conspuées par les défenseurs des droits des femmes. Gérald Darmanin, nommé ministre de l'Intérieur ce lundi, est visé par une enquête pour viol depuis trois ans. Une enquête préliminaire avait d'abord été classée sans suite, mais la Cour d'appel de Paris a ordonné la reprise des investigations mi-juin. L'avocat Eric Dupond-Moretti, quant à lui, nommé ministre de la Justice ce lundi également, est connu pour ses positions très critiques envers les mouvements féministes. Il avait évoqué du bon temps entre copains pour qualifier l'affaire du Carlton, l'affaire de proxénétisme qui visait l'ancien directeur du FMI Dominique Strauss-Kahn, ou encore le témoignage d'une femme qui regrettait de ne plus être sifflée dans la rue pour disqualifier le délit d'outrage sexiste. Certains militants interpellent directement Emmanuel Macron, qui avait fait de l'égalité entre les hommes et les femmes la grande cause de son quinquennat. « Ça fait trois ans qu'il fait de la communication sur la grande cause nationale en expliquant que c'est une priorité du quinquennat. En fait, il dit juste « je me suis foutu de vous ». » Des manifestations contre ces deux nominations ont eu lieu dans plusieurs villes de France, mais aussi à Bruxelles, en Belgique. Merci. Merci.